Et ben oui, on a skippé deux jours, but we're back, épisode 24, on passe live. Bada bing, bada boom, et oui, we are back, pis je tiens à mentionner, je sais pas si je l'ai déjà dit dans ce nouveau podcast, mais même si je l'ai dit, je le pense encore, ça gosse en crise d'avoir une toune, même si je trouve que le podcast a de la plus populaire, parce qu'à chaque fois que je le parle, faut que j'arrive de parler pendant 20 secondes le temps de la toune, pis là je vais juste me regarder dans le miroir, pis je roule mes yeux, pis je sais pas quoi faire pendant 20 secondes, c'est awkward. Hey, grosse fin de semaine tout le monde, on a eu une fin de semaine, vous avez eu une fin de semaine de 4 jours de mois, le nombre de views sur les vidéos a jamais été bas comme ça, mais you know what, it's all good, it's all good, it's all good, and you know why, parce que, parce que who gives a fuck, exactement, là, en fin de semaine, en fait, je suis parti chez un de mes amis le jeudi, non, le mercredi soir, pis j'avais amené tout mon équipement pour faire mon podcast chez Max, la personne, genre la première place où j'ai fait le premier podcast, pis finalement, ben, ça me tentait pas de le faire, on faisait d'autres choses, pis là, ça me tentait pas de le faire, pis là, j'ai skippé de le faire, pis à cause que j'ai skippé de le faire un jour, j'ai skippé de le faire l'autre jour. pis là, j'ai réalisé que j'étais pas fier de moi, j'y pensais, pis ça restait dans ma tête, fait que là, j'ai demandé à mes amis, j'ai dit, prochaine fois qu'on fait un enfant de ma mère, il faut me forcer à le faire, parce qu'il faut que je le fasse, même quand ça me tente pas, parce que qui ferait ça? Ah oui, c'est ça, ça fait un peu partie de ça. Oh my god, j'ai plein d'affaires à vous dire. Ah wow, ça va être un excellent podcast, peut-être, parce que, autre grosse nouvelle pour aujourd'hui, je suis encore pas buzzé, parce que, ben, j'ai plus de weed. Pis la deuxième raison, ben, c'est juste parce que j'ai plus de weed, en fait. fait que, fait que, fait que, c'est ça. Hé, j'ai pensé à plein d'affaires à vous dire, oh my god, ok, ben, là, vu que j'ai des affaires qui sont écrites, je vais commencer à, euh, y'aura pas vraiment de potin aujourd'hui? Ah, ben, peut-être. Ben, en fait, c'est pas vraiment un potin, mais regarde, on va expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? J'ai fait de la drogue en crisse. Ha, 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 ha. Au jour de là, j'ai pris de la drogue pis je me suis fait teindre les cheveux en blond. Ha, 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 ha. Fait que, c'est pour ça, je suis parti un peu sur un bender, dans le fond. C'était mon premier. C'est la première fois que je fais ça deux jours de suite. Pis j'ai haïsse. Pis je pense que c'est le début. Je pense que c'est bon. je pense que c'est parfait parce que là à chaque fois à cause que je sais que je veux arrêter de prendre la drogue à chaque fois que j'en prends je me sens mal genre je me fais de notre mental j'essaye de me dire pourquoi aujourd'hui je me laisse faire pis les autres jours pis là je parle de drogue dure en fait de drogue chimique fait que c'est ça c'est tout c'est tout fait que parce que je suis capable de me faire une note mentale que j'aime pas ça ben je me dis que je suis sur le bon chemin au lieu de juste comme être comme ouh c'est le party pis la drogue c'est fucking nice pis pendant cette soirée là j'ai eu comme des espèces de deep conversations avec mes amis là hey t'sais de genre penser que tu connais des gens pis que là t'as des conversations avec eux autres pis que là finalement tu réalises que ouh t'avais vraiment pas saisi finalement ben c'est ça qui m'est arrivé à moi et des copains en fin de sa merde pis là on a eu genre des huge talks de personnes buzzées pis la moitié des choses qu'on disait ça voulait rien dire mais parce que nous on comprenait qu'est-ce qu'on voulait dire on a poussé ça vraiment loin là t'sais parler des perspectives pis que pis que souvent c'est que c'est que souvent tu vas parler à des gens pis que tu vas pis que eux t'sais y'a personne qui est fou dans la vie t'sais à peu près tout le monde veut toute la même chose tu comprends-tu tout le monde veut être heureux en paix dans l'honnêteté tout ça tout le monde veut ça y'a pas personne que ça existe pas un méchant je pense t'sais même si mettons y'en a y'en a des gens qui sont méchants mais qui ont mais la plupart du temps c'est parce qu'ils ont réussi à se convaincre que ce qu'ils font c'est bon mais que t'sais en général tout le monde là s'ils sont en désaccord sur une affaire qui semble obvious c'est juste parce qu'ils ont pas le même background t'sais ou qu'ils ont pas juste la même manière de voir les choses fait qu'en tout cas fait que c'est ça qu'on a parlé de ça pendant à peu près 18h non-stop parce que j'arrête pas d'égosser à propos de leur consommation de drogue à eux mais t'sais moi en même temps j'en prends quand j'étais avec eux autres fait que j'suis qui pour leur dire ça sauf que je le fais pareil fait que je gosse mais en tout cas fait que c'est ça fait que c'est ça c'était une grosse fin de semaine pis j'ai bien aimé ça pareil pis là je suis là je suis assis en train de le faire le podcast pis je suis crissement content de m'être assis sur mon cul pis de re-être en train de faire ça fait que là il fallait que je vous parle de quelque chose qui était vraiment important pis ça va durer vraiment longtemps ok fait que ah oui mais c'est ça le secret avant de partir c'est la chose qui était vraiment importante fait que c'était ça le potin c'est que j'ai fait bien de la drogue je suis un criminel j'ai été dans un party pendant le covid au lieu de respecter les normes de distanciation quoi que je pense que moi c'est chill parce que j'habite mais je sais pas en fait est-ce que j'habite il y a du monde qui habite avec moi donc est-ce que j'habite seul est-ce que je suis considéré comme ou il aurait fallu que je passe ça dans ma bulle avec le monde tu sais je veux dire là j'habite plus tout seul fait que est-ce que c'était juste ça ma bulle en tout cas je sais pas mais honnêtement don't give ah puis hey en passant on n'est pas encore en février mais c'est là on est janvier puis je l'ai déjà dit que je l'ai déjà dit que si en février il disait que la new strain elle s'appelait covid21 ben là on partait en mode grosse alerte ben là en tout cas de plus en plus je commence à entendre parler qu'il y a une nouvelle strain puis qu'elle est plus virulente puis qu'elle est pas plus dangereuse mais elle est plus contagieuse fait que là on est en train de se faire toutes vacciner pour une mais il y en a déjà une autre donc le vaccin fonctionnera quoi pas sur celle-là ou ça va quand même marcher sur celle-là on espère en tout cas ben on espère je m'en sac moi je le ferai pas anyway mais on espère pour ceux que ça va rassurer ben Chris on espère qu'ils vont être rassurés puis qu'on va pouvoir retourner à la normale le plus vite possible sinon on part de tout ça fait que c'est ça fait que en tout cas whatever décusé à ce fuck it's all good est-ce que ça me tape ses nerfs quand je me perd comme ça sur une idée que je sais même pas de quoi je parle yes est-ce que je le fais quand même tout le temps à chaque podcast yes est-ce que vous autres ça vous tape sur l'air sûrement que yes mais est-ce que c'est all good yes it's all good because who gives a fuck hein si ça me tente de te le dire là te le dis puis ça tente pas d'entendre ça fuck off who gives a fuck 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 en tout cas je vous ai déjà dit que le podcast m'a sauvé de faire ah j'ai dû raconter je vais pas raconter ça fuck en tout cas la chose vraiment importante et voilà on est retourné sur la track et on passe par on passe par Québec pour aller à Gatineau mais c'est pas grave donc ce que je veux qu'on parle c'est de magie et de dragons c'est ça le sujet le plus important du jour la magie et les dragons est-ce que c'est clair fuck la magie et les dragons la raison pourquoi je veux parler de la magie et les dragons c'est parce que je pense que j'ai découvert que ça existait pour vrai je ris mais je suis sérieux et je vais vous expliquer pourquoi parce que je me dis que en fait ok bon tout ça ça part du fait qu'en gang en fin de semaine on a tout écouté les narnias tout ensemble puis dans le fond narnias ça a l'air d'être quand tu regardes toute l'histoire ensemble ça a l'air d'être mettons juste le passé de notre monde dans le temps qu'il y avait encore de la magie puis que dans le fond ce que les gens essaient puis là dans le narnia 2 tu te réalises qu'il y a des humains mais qu'eux ils croient pas à la magie ils pensent que tout le monde qui sont capables de faire de la magie sont exterminés puis qu'ils existent plus mais dans le fond ils existent encore puis là ça m'a fait penser que mon dieu c'est peut-être ça qui est arrivé ici toutes les créatures imaginaires peut-être pas toutes parce qu'il y en a qu'on sait c'est qui l'écrivain qui l'a créé mettons les dragons les dragons je sais pas trop quoi il y a quelqu'un qui m'a dit que ça date genre de la Mésopotamie la plus vieille version d'une image ou genre d'un peuple qui parlait des dragons puis là je me dis hey si les Mésopotamiens ils ont leur version d'un dragon puis les Asiatiques ils ont leur version d'un dragon puis les Anglo-Saxons genre l'Ouest ils ont leur version d'un dragon Chris ces gens-là ils se parlaient pas tabarnak ils savaient genre tout le monde a des légendes de combattre ou de communiquer avec des dragons c'est sûr que ça l'a existé la Mésopotamie penses-tu que freaking le monde en Angleterre qui pensait que les dragons existaient ou avant ça en tout cas je sais pas trop comment ça c'est sûr que ça sort de quelque part là un esti de grosse bébitte avec des ailes qui crachent du feu c'était peut-être pas une grosse bébitte avec des ailes qui crachent du feu mais crime il devait bien avoir un esti de gros lézard un moment donné qui mangeait du monde je peux pas croire je peux pas croire que toutes ces civilisations-là qui sont séparées par le temps puis qu'il y avait aucune connaissance les unes les autres ont imaginé la même grosse créature avec des écailles comme un gros lézard qui crache du feu c'est sûr que ça existe ou que ça l'a existé mais c'est juste que ça fait tellement longtemps que on y pense plus que dans le fond c'est que ça fait tellement longtemps que les histoires de dragons sont plus racontées qu'on pensait que c'était des jokes qu'on pensait que c'était des contes que les gens écrivaient mais qu'en fait c'était vrai je pense comme la magie ok ça j'ai parlé de ça dans le tour en retournant chez moi ce soir ben les dragons aussi ok mais la magie ok si ok écoutez ça alright demain je vais essayer de commencer à faire sûrement de la magie puis devenir le pape peut-être que le pape c'est ça en tout cas écoutez ça ok donc la magie quand tu y penses ok c'est quelqu'un qui par la force de son esprit est capable d'appliquer un changement à la physique et quoi la chimie du monde right que seulement par le pouvoir de son esprit mettons mettons dans ma main je suis capable de faire apparaître du feu bon fait si mettons là ce serait quoi les conditions réelles pour que pour vrai je sois capable de faire du feu dans ma main right bon si mettons on dit que le feu c'est n'importe quoi qui est en combustion ben en fait c'est que le feu c'est quoi c'est la représentation quoi juste visuelle et chimique d'un produit qui atteint une certaine température I guess puis qu'à cette température là la vitesse à laquelle la chaleur et l'énergie qui est contenue qui est consumée à la vitesse que ça va ça crée une flamme I guess que dans ma tête c'est ça que ça veut dire right je pense fact si admettons que dans ma main pour qu'il y ait une boule de feu qui apparaît c'est-à-dire qu'il faudrait que quoi les atomes d'air ou whatever ils prennent en feu donc peu importe la température à laquelle ces atomes-là ou peu importe l'élément qui est comme l'air qui est dans ma main peu importe à quelle température ça prend pour le faire prendre en feu parce que l'air ça peut prendre en feu quand il y a quelque chose qui fait ça que l'air prend en feu je me souviens puis c'est quoi c'est un truc de guerre ou je sais pas pourquoi je sais même pas si ça existe mais j'ai vu ça dans le CDC un truc qui est tellement chaud que ça va prendre l'air en feu bon ben ça ça existe de faire prendre l'air en feu c'est ça que je veux dire fait que si mettons j'étais capable de me concentrer puis trouver une manière de faire activer les électrons ou whatever sur cette surface-là ou whatever puis là les faire bouger tellement vite que la température augmente puis ça pogne en feu ben là techniquement je serais capable de faire pogner l'air qui est dans ma main en feu donc là je me disais que si quelqu'un savait comment faire ça il serait capable de me l'apprendre right s'il me dit que dans ma tête il faut que j'envoie tel genre d'onde genre avec mon cerveau puis là ben quand mon cerveau est rendu assez habitué à envoyer tel genre d'onde ben là ces ondes-là quand je les envoie en grosse quantité ça active les électrons puis là ces électrons-là zuc 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 ils bougent pf pogne en feu bon ben si lui il sait comment faire il sait comment l'apprendre à quelqu'un pas tout le monde qui est bon pour apprendre mais tu sais en général il se dit bon moi je me concentre sur ça quand je pense à ça ça fait ça puis ça 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 puis bam 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 t'as une flamme dans la main donc là à cause de ça donc ça me semble pas impossible que la magie existe si tu le vois sur ce point-là puis que là je me disais que peut-être que dans le temps il y a extrêmement longtemps on le sait pas ça fait combien de temps qu'on est sur la terre for real on le sait pas on a découvert des civilisations qui sont bien plus vieilles que qu'est-ce qu'on pensait qui étaient possibles au début on a pensé pendant longtemps que l'Égypte c'était la première place que ça s'est comme développé mais après ça il y a eu quoi c'était les Sumériens ou je sais pas trop quoi plein d'autres civilisations qui sont crissement plus vieilles que l'Égypte fait qu'eux autres peut-être qu'il y avait des connaissances que nous on n'avait pas ou juste les Égyptiens comment ils ont fait pour faire des pyramides avec le peu de technologies qu'on pense qu'ils pouvaient avoir à cette époque-là c'est pas vrai je sais qu'il y avait bien des esclaves mais les crises de gros blocs ils ont pas monté sur des bûches de bois ok genre ben peut-être qu'ils l'ont fait c'est ça qu'on dit qu'ils l'ont fait fait que ça se peut que oui mais ça se peut que non aussi personne était là on peut pas savoir on ne peut pas le savoir personne était là il y a rien de sûr dans le passé ok on a juste des idées qu'on construit avec notre conception de la réalité right mais on est qui pour ça dire que cette réalité-là c'est la vraie pis qu'il faut comme la respecter whatever t'sais peut-être qu'on se trompe fait qu'en tout cas tout ça pour dire que je pensais que la magie c'était peut-être possible que ce soit possible bonne construction de phrase et yikes pis que bon en tout cas j'étais un peu perdu dans ma tête en vous racontant ça mais c'est là que je veux en venir c'est que si dans le temps il y a des gens qui étaient pas capables de faire de la magie pis que là ils ont commencé à avoir peur des gens qui faisaient de la magie parce que ces gens-là sont tellement plus en contrôle tellement plus puissants que nous autres ils sont capables de lancer du feu de leur main ben peut-être qu'il y a des gens qui avaient peur que ces gens-là prennent contrôle du monde ou tu sais comment est-ce que je veux dire qui ont tué ça à mauvais escient qui les ont chassés pis qui ont tué tout le monde qui savait comment faire pis qui ont brûlé tous les livres qui expliquent comment faire pis tous les textes pis tout ça ils ont dit nous autres on en veut pas des gens qui sont capables de contrôler la magie fait que tout ce concept-là on l'efface mais ça me sent on dirait que dans ma tête je me dis comment ça que tout le monde pense que la magie c'est vrai tu sais tous les peuples dans le monde pensent que la magie c'est vrai les sorcières de Salem c'était peut-être des vraies sorcières genre pis que les tu sais comme nous autres on le raconte cette affaire-là comme en disant que les gens ils étaient fous de chasser des pauvres femmes pis blablabla pis qu'il y avait rien pour prouver que c'était des sorcières mais ces gens-là ils étaient pas cavestis tu comprends-tu c'était pas des épais fait que probablement qu'il y a des shit weird qui se passaient for real pis qu'eux autres en tout cas peut-être que non peut-être que oui t'es qui t'étais pas là tu le sais pas toi tu te dis ben non mais dans les livres d'histoire oui mais tu le sais pas si le livre d'histoire il a été écrit de manière à faire en sorte qu'on oublie à propos des sorcières tu comprends parce que si on pense que les sorcières c'est pas vrai il y a personne qui va essayer d'être une sorcière pour vrai you know you know si personne croit que c'est vrai personne va essayer de le devenir for real pis peut-être que les gens qui avaient peur des magiciens pis des sorcières pis tout ça avant ils savaient tout ça pis ils voulaient pas que ça revienne dans le futur fait qu'ils l'ont effacé exactement comme mettons les allemands pendant la seconde guerre mondiale ouh joke de l'ocoste comparaison pas une joke mais t'sais eux autres ils pensaient que c'était du bon monde ils dénonçaient des juifs pis ils faisaient des affaires de même mais ils se faisaient dire que c'était bien fait qu'ils continuaient de le faire ben c'est peut-être la même chose on s'est fait dire que la magie ça existait pas fait qu'on a pris ça parce que par des gens entre guillemets des scientifiques ou whatever mais on le sait pas si tout ça c'est vrai on le sait pas on l'a jamais testé par nous-mêmes quelqu'un nous dit que ça se peut pas fait qu'on le fait pas you know you know pis que là en ce moment à la place d'essayer d'atteindre des objectifs par la magie parce qu'on pense que c'est impossible ben tout vient par la technologie tout ce que la magie a de l'air d'être capable de faire on est tous rendus capables de le faire maintenant avec la technologie tu veux qu'il y ait du feu dans ta main ben je vais te construire un réacteur il va y avoir du feu dans ta main il y a du monde qui sont capables de faire ça t'imagines en tout cas on est capables de faire des jetpacks on va être capables de voler bientôt genre t'imagines t'sais les sorcières qui volent pis on est comme oh my god ben là on va être capables de le faire mais avec un Christ de réacteur dans le dos fait que pour en tout cas pis s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire ça Christ pourquoi avant c'était pas possible t'sais en tout cas depuis toujours on rêve de voler d'avoir des super pouvoirs de faire qu'est-ce qu'on est pas capable de faire pourquoi on est pas capable pourquoi on l'imagine peut-être parce qu'on a le potentiel de le faire tout dans notre vie qu'on est capable d'imaginer de faire tout on est capable de le faire tout 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 si on met les efforts t'sais le gars qui veut réussir à créer le premier le premier ah regarde très bon exemple les sabres laser comme dans Star Wars êtes-vous au courant qu'il y a des gens qui sont capables d'en faire maintenant genre ça existe un sabre laser une épée qui est telle que c'est juste chaud pis que ça brûle ça peut passer à travers le métal ça existe c'est juste qu'en ce moment ça prend une grosse corde pis du gros power pour l'activer mais ça existe fait que plus il y a des crises de nerds de Star Wars qui vont travailler là-dessus plus on va être proche que ça soit vrai pis un moment donné il va avoir pour vrai quelqu'un qui va avoir un petit crise de lampe de poche dans sa main pis quand il va l'allumer ça va trancher tout pis là on va être comme ah ok mais là est-ce que lui c'est un vrai Jedi s'il devient fucking bon pour contrôler son épée là tu sais un sabre laser ça tourne plus vite qu'une vraie épée pis tout il y a du monde qui se pratique à faire des chorégraphies de sabre laser imagine eux ils tombent sur un vrai crise de sabre laser pis ils commencent à là ça devient un espion secret pis là ça drop dans une base d'ennemis avec un vrai de vrai fucking sabre laser ça tranche du monde le monde ils sont comme c'est quoi ça en arme qui... ta gueule classique regarde mon sel so respectful c'est le respect de agir avec vous comme si vous étiez à côté de moi yes sir ah j'ai envoyé un vidéo sur comment on va devenir des machines parce que j'ai envoyé un vidéo sur la motivation sur comment faire pour pousser plus loin toutes les affaires pis en tout cas voilà parce qu'à chaque fois il y a souvent quand j'ai de la misère à partir d'un podcast j'en écoute un avant pis ah oui ça c'est un gros parallèle en tout cas je vais finir la fin de la magie je vais faire le parallèle je sais pas qu'est-ce qui est meilleur mais la magie je vais pas l'oublier mais j'ai pas mal fini fait qu'en tout cas peut-être que je vais essayer d'apprendre à découvrir si la magie ça existe s'il y a une manière de faire en sorte que je deviens le premier Dumbledore ça serait insane pis je pense que c'est le genre d'affaires qui vaut la peine Ali Bazi premier magicien de l'ordre des magiciens de la planète Terre yes fait encore du cas qu'est-ce que j'ai envoyé oui j'ai eu besoin de regarder une vidéo de motivation ah oui c'est ça hey c'est drôle parce que toutes les vidéos de motivation pis genre de comme comment partir pis ben faire des objectifs ça dit tout le temps que ça combat la procrastination j'ai-tu déjà parlé de ça je sais pas en tout cas pas grave don't care je vais en reparler mais ah c'est pour ça que j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à faire les podcasts parce que je me rappelle pas tout le temps de tout qu'est-ce que j'ai parlé fait que ça me prendrait quelqu'un qui écrit tous les sujets de quoi j'ai parlé fait que là comme ça quand j'ai dit j'ai déjà parlé de ça il va savoir si j'ai déjà parlé de ça parce qu'il va l'avoir écrit un qui le parle c'est ça mais fait que les vidéos de ah oui j'en ai déjà parlé ça j'en ai déjà parlé le vidéo de motivation il est tellement intéressant que finalement tu l'écoutes au complet mais pendant le vidéo il te dit qu'il faut que t'arrêtes de procrastiner mais clairement que t'es en train de procrastiner quand t'es en train de regarder une vidéo sur la motivation parce que tu t'échelles de trouver de la motivation mais trouver de la motivation c'est de la procrastination ouh mais j'en ai déjà parlé c'est sûr je me souviens trop clairement d'avoir déjà dit des termes qui ressemblent à ça fait que en tout cas fait que c'est ça hostie on peut-tu trouver des dragons puis lancer des boules de feu avec nos mains s'il vous plaît bon fait que ça il y a ça pour ça puis à part ça qu'est-ce qu'il y a d'autre oh my god on est déjà à 23 minutes oh 24 yikes ok wow ça fall apart ben vite mais en tout cas ah oui c'est ça mais d'avoir raté deux podcasts ça fait en sorte que là je suis content de faire un podcast ah déjà dit ça on retourne en arrière mais non ça fait en sorte que ça m'a fait réaliser que ces deux fois-là que j'ai skippé ma raison n'était pas bonne good job fait que ces raisons-là tu t'en sers plus ah oui ah ah mais c'est bon que je disais ça parce que la chose que je voulais dire c'est que je vais probablement commencer euh en fait euh attends qu'est-ce que je voulais dire avec ça oui euh je vais probablement commencer à enregistrer le podcast plus tôt parce que autant que je pensais que c'était une bonne idée de le faire le plus tard possible parce que le faire le plus tard possible ça fait en sorte que je fume le plus tard possible dans la journée fait comme ça je pense pas toute ma journée à être buzzé puis à être veg parce que c'est ça un de mes plus gros problèmes j'écris en étant buzzé mais parce que je suis buzzé je suis paresseux fait que j'écris pas tant que ça puis je tombe dans l'une beaucoup mais là je me dis mais là le problème c'est que de commencer à l'enregistrer à 11h puis d'essayer de le faire toujours à la même heure le faire en 11h ça fait en sorte que je suis déjà fatigué à cette heure-là peu importe même si je suis pas brûlé même si je suis capable de le faire à 11h on dirait que ma motivation est tout le temps comme ah il est tard puis je sais pas pourquoi mais d'un fois j'ai envie de le faire à 9h puis là je dis au monde ah ben attends 2h tu sais genre je me dis à moi-même je vais attendre 2h pour le faire parce que c'est à 11h qu'il faut que je le fasse mais si je le faisais live j'aurais l'énergie mais là rendu à 11h je suis comme ça fait 3h que je fais juste attendre pour le partir je vais sûrement commencer à faire ça plus tôt puis ce que ça va faire c'est que je vais être capable de trouver c'est quoi de quoi j'ai parlé puis que la maudite photo du podcast elle va pouvoir avoir rapport à ce que je dis mais parlant de photos de podcast bientôt il n'y en aura plus for real puis je le sais que ça fait longtemps que je parle de caméra mais sauf que là j'ai trouvé c'est quoi que je voulais faire avec ça un peu plus loin que juste le podcast le podcast je pense que je ne vais peut-être jamais le faire filmer on verra mais je vais peut-être commencer à le faire en live en même temps fait qu'en même temps que je parle je vais juste partir mon téléphone puis faire un live sur sur ben sur une plateforme mais sauf que l'internet est tellement à chier dans ma chambre que ça va être de la merde en tout cas on va trouver une solution c'est sûr certain je suis pas j'ai pas peur puis c'est ça puis la raison pourquoi je veux partir ah mais ça faut que j'en parle à Max note à moi-même ou note à tout le monde qui m'écoute il faut que je me rappelle de parler à Max parce que c'est avec lui que j'ai envie de faire ma prochaine idée il y a un un channel YouTube qui s'appelle Abba & Preach ok puis c'est deux gars qui sont je suis pas mal certain de Montréal je sais pas exactement mais c'est des Québécois ben là ils parlent français comme des Québécois mais je sais qu'ils viennent pas nécessairement d'ici c'est deux blacks puis c'est deux gars que je trouve mais leur podcast mais pas leur podcast mais leur channel il est en anglais c'est deux gars qui parlent très 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 bien anglais puis parce que j'ai envie de commencer non c'est ça ben j'ai envie de commencer à faire des affaires en anglais mais là ça ça a pas rapport c'est autre chose mais j'ai regardé leur j'ai regardé leur leur vidéo puis j'ai trouvé rien de similaire ici au Québec donc c'est des gars qui ont ah ben puis là ça ça a l'air d'être un peu du confirmation bias mais que c'est des gens qui ont à peu près les mêmes genres de mindset que moi dans la vie à propos de comment ça se passe dans la société puis autant que j'ai souvent niaisé à propos d'être le fait d'être un genre male's right activist plus je pense que c'est vrai puis qu'à chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un à propos des choses comme ça puis que ça a l'air d'être la conversation la plus genre tu sais que j'ai l'air tellement sexiste à cause que j'ai des idées comme ça on dirait que je réalise que c'est utile que j'aille cette voie-là fait que j'ai envie de le faire mais avec ben c'est ça puis en gros ce qu'ils font eux autres c'est qu'ils font juste parler des idées puis des fois ils peuvent en poster trois par jour comme ils peuvent en poster aucun dans la semaine tu sais ils font vraiment ça juste comment ils ont des idées puis tout ça puis dans le fond le concept de leur channel prenez le temps d'aller en écouter des affaires pour vrai d'un fois ils praise des gens ils disent que des gens ont bien fait quelque chose mais la plupart du temps c'est qu'ils regardent des vidéos souvent par des organisations qui ont des penchants soit de gauche ou tu sais féministes puis ils débanquent les affaires qui sont dites dedans puis j'ai déjà essayé de faire ça avant mais sur un ton vraiment méchant dans le sens qu'au lieu de au lieu de faire comme d'essayer de vraiment faire avancer la conversation j'essayais juste d'être un provocateur puis je le sais qu'il va falloir que je le fasse un peu si je veux parce que dans le fond il n'y a pas personne qui a une raison d'écouter un podcast comme ça si tu ne sais pas c'est qui la personne qui parle puis qu'est-ce qu'elle t'amène je veux dire il faut que tu saches c'est qui il va falloir que je fasse dire des affaires qui vont faire en sorte que bien du monde vont m'ahir puis il faut que je le dise au lieu de dire bon ben peut-être que le monde va m'ahir il faut juste que je le dise comment que je pense puis les gens m'ahiront puis en mahirant en maillant en maillissant ça va faire en sorte que ça va devenir big ça devient big you know money in the bank et fait que c'est ça mais on va dire qu'est-ce qu'on a à dire mais j'ai envie de faire une version dans le fond francophone un peu de qu'est-ce qu'ils font puis là c'est un peu whack parce que j'ai pas envie de copier c'est des gens pas que j'y de l'autre mais que je trouve vraiment je trouve qu'ils ont comme une manière de parler qui est vraiment posée puis intelligente puis ça m'impressionne comment ils réussissent d'un fois ils apportent des points puis je trouve que je suis bon pour discuter les points que je crois puis je les écoute eux autres parler des mêmes choses que moi je dis mais de le dire d'une manière tellement plus éloquente mais tu sais ça fait des années qu'ils font ça fait peut-être qu'en tout cas on verra puis j'ai pas envie que ce soit de la copie puis je sais pas exactement comment je vais faire ça mais j'ai envie de justement avec un de mes chums avec qui on a eu des énormes conversations en fin de semaine des heures et des heures et des heures de conversation à propos de sujets A B C D mais ça a duré des heures puis on s'est jamais pogné on s'entendait tout le temps non on s'entendait pas on s'est on a débattu puis débattu puis débattu pendant des heures mais jamais personne s'est fâché après l'autre personne puis c'était incroyable parce que moi puis lui on a des vues du monde qui sont complètement différentes mais c'était malade de parler sans jamais que ça affecte l'amitié tu sais fait qu'en tout cas je me suis dit que si lui il pouvait être mais je sais pas si c'est le genre de gars qui a envie d'être sur YouTube mais je vais lui demander mais mais c'est ça de se filmer en train de réagir à un vidéo puis d'expliquer pourquoi on réagit comme ça mais pour faire ce vidéo là en français j'ai déjà essayé de le faire en anglais la vidéo tu sais fait qu'écouter un vidéo anglais puis après ça de réagir en français mais c'est tellement whack parce qu'à chaque fois il faut que j'explique qu'est-ce qu'ils ont dit au cas où la personne qui m'écoute parle pas anglais puis là en ce moment vu que moi je parle en français ben clairement que mon disant c'est plus francophone fait que j'ai envie de trouver je vais essayer de trouver des vidéos qui sont à peu près de la même manière comme Jubilee comme comme Vice en tout cas peu importe tu sais sur YouTube il y en a plein des trucs comme ça BuzzFeed BuzzFeed puis des affaires comme ça bon ben je vais regarder puis ça j'en ai déjà eu plein des réactions comme ça mais j'essaye de trouver une version comme ça mais francophone donc si peu importe n'importe qui qui écoute ça si t'as déjà vu des formes de vidéos comme ça de gens tu sais comme en tout cas si tu comprends de quoi je veux dire n'importe quoi des vidéos qui te donnent un point de vue ou d'écouter une conversation puis tu trouves que la conversation était vraiment whack mais faut que ce soit en français ça peut être tout le monde en parle ça peut être de n'importe quoi j'ai juste envie de prendre des vidéos où est-ce que tu trouves que c'est pas tu sais comme que ce qui est dit ça représente pas la vérité puis que les gens qui sont dessus ils sont comme biaisés ben c'est là-dessus que je veux réagir fait qu'en tout cas je vais sûrement faire ça bientôt ah toutes les autres affaires que je voulais parler on en parlera une autre mais fait que c'est ça fait que la caméra va s'en venir bientôt parce que pour filmer la réaction vidéo filmer des réactions de vidéo c'est un peu whack mais à date j'ai connu aucun Québécois qui a fait ça de même tu sais il y en a plein des Québécois qui font des reacts vidéo mais pas de cette manière fait qu'en tout cas c'est là qu'on s'en va hello guys bienvenue en 2021 c'est pas parce qu'on est plus en 2020 que ça va arrêter d'être la merde ça va être encore plus la merde le monde part en couille puis c'est vraiment cute de penser que parce que le petit chiffre sur le calendrier a changé ben le coronavirus lui il est tanné d'être ici Fokov lui il sait même pas que le temps il avance il a même pas le cerveau pour être conscient qu'il y a du temps fait que lui il fait juste se multiplier à l'infini puis son but c'est de nous détruire c'est ça le but du coronavirus de détruire toute race humaine parce que c'est comme ça qui va se multiplier le plus donc c'est ça mais on a pris plein d'affaires en 2020 sur nous même à force d'être tout le temps tout seul puis surtout moi puis on va se servir de ça pour torcher en 2021 puis c'est sûr regardez l'objectif sur un an si c'est atteint ben le 1er décembre 2021 va être absolument fucking insane fait qu'on essaie de se rendre là merci d'avoir encore écouté il est on est à je sais pas pourquoi je vais vous dire la date est l'heure il est 11h44 le 3 janvier 2021 c'est parti l'année man puis on va la torcher fait que thanks d'avoir écouté les ride or die pas d'émoji aujourd'hui on se laisse puis ben merci beaucoup puis salut tout le monde en live en vidéo oh my god justement blanc écoutez vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'ai oublié tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça dire ça mais là vu que j'y ai pensé il faut que je le fasse j'ai pas le choix il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner puis liker la vidéo puis commenter même si t'écris juste tu fais un espace puis tu commentes c'est parfait ça fait rouler les affaires parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à O'Day puis pour que j'aille à O'Day il faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties niaiseries là faq faites-le live t'sais attendez pas plus tard tout de suite come on c'est fair c'est mieux d'être flat quand j'ai fini puis C'est fait. En tout cas, je vais spoiler. Ça fait trop de temps que je t'entraîne faire ça. Bye.